Ce cours est de la réussite dans tous les domaines de la rabanite Sarah Batemouna et de toute sa famille. La pilule s'est rasette, la pilule d'allaitement. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont dites à ce sujet et j'aimerais essayer de rétablir un petit peu d'ordre. Vous savez que quand une femme, elle vient d'accoucher et qu'elle allaite, quelquefois elle a, avec l'autorisation d'un rave, l'autorisation de se servir d'un moyen de contraception. Tout d'abord je rappelle qu'avant de se servir de contraception, on demande l'autorisation à un rave. En effet, le fait d'avoir des enfants, c'est une mitzvah, c'est un devoir et de vouloir refuser cette chose-là, c'est quelque chose pour lequel on doit avoir l'accord d'un rave compétent en la matière. Les femmes qui allaient, elles ne peuvent pas se permettre de prendre n'importe quelle pilule. Elles doivent prendre des pilules micro-dosées, genre c'est rasette, il n'y en a pas beaucoup des pilules micro-dosées. Et l'un des effets secondaires de cette pilule, c'est qu'elle entraîne très souvent beaucoup de saignements. Alors quelques petits points que j'aimerais vous dire. Tout d'abord, il y a des gens, certains rabanimes qui veulent dire que dès lors qu'une femme, elle se sert de la pilule, c'est rasette, à chaque fois qu'elle est avec son mari, elle doit faire une vérification interne avant d'être avec lui. Parce que comme on sait que cette pilule est censée engendrer des saignements, on va vérifier avant la relation qu'il n'y a pas déjà eu du sang. Je ne pense pas qu'on soit obligé de faire ça. Si une femme, elle veut être marmira, se montrer rigoureuse et faire ça, il y a peut-être sur quoi se reposer. Mais en tous les cas, la plupart des décisionnaires, ils disent que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas nécessaire. Si tu vois que toi, tu es bien réglé avec cette pilule-là, ce n'est pas la peine d'obliger chaque femme, avant chaque relation, à faire une vérification interne. Et peut-être même au contraire, il ne vaut mieux pas. On ne cherche pas les problèmes. Alaha, elle dit que quand le mari voit sa femme faire une vérification juste avant la relation, il commence à se poser des questions. Peut-être qu'elle a vu quelque chose. Il risque de s'écartir d'elle. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité. Deuxièmement, il y a certains médecins qui veulent dire, « Ne t'inquiète pas, même s'il y a du sang, de toute façon, ça ne rend pas nida. » Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que le sang, il provient de cette pilule-là. Sachez que c'est complètement faux. Le sang qui sort de l'utérus, qui sort du col de l'utérus, ce sang-là, il rend nida de la même façon qu'un sang autre, puisque c'est le même, c'est le même sang. Quelle est la cause ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a du sang qui coule ? Peu importe. Du sang qui coule, ça rend nida. Bien évidemment, selon les halakhot de nida, les halakhot de la pureté familiale, selon la quantité qu'il y a eu, selon le support sur lequel on a vu cette tâche, etc. Donc évidemment, une femme qui est sous pilule et qui dit « J'ai des saignements », qu'elle appelle un rat pour savoir si elle est devenue impure ou pas, parce que c'est très important. Troisièmement, tous les médecins s'accordent à dire que cette pilule-là micro-dosée, il faut faire attention à la prendre à la même heure. Exactement à la même heure. Tous les matins, à 9h du matin. Tous les soirs, à 8h du soir. Mettez un réveil dans votre téléphone ou ailleurs. Rappelez-vous, c'est très très important. Plus on la prend de façon fixe à la même heure, moins il y a de problèmes de saignement. Quelquefois, bien qu'on la prend à la même heure, ça ne suffit pas. Il y a des problèmes de saignement. Or là, ce que les médecins recommandent, c'est de passer à deux par jour. Deux par jour pendant deux semaines d'après certains, pendant trois semaines d'après d'autres. De passer à deux par jour et de façon évidemment régulière, à la même heure exactement. Et dans beaucoup, beaucoup de cas, ça empêche, ça limite le nombre de tâches qu'on peut retrouver. Une chose est sûre, c'est que même des femmes qui en prennent deux par jour et qui prennent à la même heure, il y a des fois des problèmes. Moi, j'ai eu quelquefois des filles de gynécologues ou alors des belles filles de gynécologues qui m'ont appelé, qui m'ont dit, on a tout essayé de faire. Ma mère ou ma belle-mère, elle a tout tenté. Elle a essayé deux par jour. Elle a essayé ceci, elle a essayé cela. Elle m'a donné tous les conseils qu'elle... Et rien à faire. Et dans ces cas-là, on a dû passer à une autre pilule, on a dû tenter autre chose. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que... Il faut bien évidemment prier. Prier quand on se sert de cette pilule-là pour que tout se passe pour le mieux et de la façon la plus simple et qu'il n'y ait pas de problème. Et souvent, dans Urachem, on arrive à avoir des femmes qui peuvent se purifier, qui peuvent rester pures avec cette pilule-là. Mais à nouveau, je vous répète, prenez cette pilule de façon très, 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 très fixe. Ce que j'aimerais enfin vous dire de façon claire, c'est qu'on ne cherche pas les problèmes. Ça veut dire une femme qui est sous cette pilule et qui sait qu'elle est matière à avoir des tâches, on lui recommandera bien évidemment, premièrement, de mettre des sous-vêtements de couleur pendant toute la période qui est la période hors Shiva-Nekihim. Pendant les 7 jours de propreté, on demandera de mettre du blanc. Certains Rabanim, dans certains cas, seront peut-être un petit peu plus Mekilim, un peu plus indulgents. Mais en tous les cas, pendant la période qui n'est pas Shiva-Nekihim, on met des vêtements de couleur, on ne regarde pas le papier, on ne cherche pas les problèmes. Et quand il y a des questions qui se posent, on téléphone immédiatement à un Rav, compétent, qualifié, pour pouvoir savoir quelle attitude à avoir. Et puis, on se remédiatement à un Rav. et puis, on se remédiatement à un Rav.